bonjour tout le monde alors on va faire un tout petit tuto mini mini tuto trucs et astuces alors je vous explique je rêvais de cette aquarelle qui pour moi est la meilleure je vous la présente c'est l'aquarelle c'est neulier alors attention c'est l'extra fine donc vous avez la fine qui est plus abordable et extra fine qui coûte très cher c'est vrai mais qui sont comme pour moi les luminants c'est un indispensable moi je me suis éclaté avec les gold faber au départ et maintenant j'avais envie de passer à autre chose et j'ai eu cette chance de prendre de bénéficier d'une super offre à créatitude et d'ailleurs merci alexis et à mon chéri qui me l'a offert donc voilà donc là j'ai 48 couleurs et du coup moi j'ai vu qu'il y en avait qu'aquarellet aussi avec des peintures aquarelle nacrée alors au prix de l'aquarelle extra fine c'est neulier je vais prendre un certain temps et je n'ai pas de place je n'ai qu'un placard pour ma scraproom donc je me suis comment faire en fait toujours dans l'esprit de quali de faire des économies de bosser avec du beau matériel quand même parce que ces économies me permettent d'investir et de pas multiplier les quantités donc alors première astuce que j'ai appris par cécile et qui m'a été confirmée par alexis donc de créatitude c'est qu'effectivement lorsqu'on bosse de l'aquarelle il faut bosser dans une assiette céramique donc moi au départ comme m'avait dit cécile j'ai pris une vieille assiette plutôt que mes marguerites en plastique et j'ai vu la différence vous mettez trois fois moins de peinture et la peinture glisse alors que le plastique accroche votre peinture donc là je me suis offert la vraie marguerite plus pratique pour moi puisque moi je voyage enfin j'emmène mes colos partout même si c'est à cinq kilomètres de chez moi mes deux peaux de bébé au propre au sale vous me connaissez maintenant et donc on va faire le test alors c'est pas uniquement pour vous montrer la palette sennelier donc là en dessous vous avez un anneau mais c'est aussi pour vous montrer mon truc astuce que j'ai utilisé sur le la colo de la queue de sirène alors je tourne dans tous les sens hop voilà donc là vous avez effectivement la gamme qui est marquée effectivement cécile a eu la chance de l'avoir à la maison il m'avait dit tu devrais peut-être la photocopier parce que ça risque de s'abîmer parce que vous avez du métal donc ça griffe en dessous donc en fait moi je les plastifié donc on verra si ça tient et les godets se présentent comme ça ce sont des godets des demi godets pardon rechargeable la la texture en fait l'aquarelle sennelier la particularité c'est qu'elle est au miel donc ce qui explique que là vous voyez elle est très très lumineuse donc je vais vous montrer pour tester effectivement ce que ça peut donner sur papier et ensuite je vous montrer deux produits phares où j'ai investi je savais pas j'avais un peu peur et où bas ça vaut la peine alors je vais prendre en fait déjà de base donc ce sont toujours mes peintures à réservoir d'eau 1 mais pinceau pardon synthétique les léonards je vais prendre du rouge parce que effectivement j'ai découvert que alors on va regarder pour prendre du vrai rouge qu'est ce que j'ai en rouge j'ai le vermillon rouge hélios ben je pense qu'on va partir sur le 679 sur celui là en fait lorsqu'on essaye des couleurs il vous est conseillé d'essayer avec du rouge parce que ce qu'il y a de mieux donc là j'ai mouillé j'ai peut-être pas mouillé assez mon godet parce que normalement il faut mettre un peu d'eau dessus voilà pour que la peinture se diffuse donc là je vais laisser l'eau se diffuser hop donc là ça devient mon pot d'eau sale alors c'est toujours comme ça qu'on procède je viens prélever de l'eau propre je déforme pas mon pinceau et là je vais venir mettre de l'eau dans mon godet puisqu'en plus ils sont neufs mais ça j'espère que tu n'as pas de tournis aux gens donc là j'ai la chance d'avoir ma petite assistante et je l'ai embêté parce que je suis exigeante et je dis ah tu vas donner le tournis donc j'ai mis une petite pause sur la vidéo mais voilà vous verrez à peine au montage donc il n'y a rien eu de plus donc là je dilue ma peinture donc là au maximum forcément si je souhaite l'intensifier j'en rajoute donc là vous voyez vraiment par rapport au plastique vraiment ça glisse tout seul et là je n'ai pas mouillé ma feuille j'aurais pu la mouiller mais là c'est que je voudrais juste vous montrer c'est pour vous montrer donc je vais reprendre un petit peu de rouge je vais refoncer ma zone voilà alors ce que je pourrais faire c'est effectivement vous montrer sur papier mouillé on va mouiller hop j'ai mouillé que de l'eau sale forcément pour vous montrer comment se diffuse mais un plaisir sans fin donc la propriété de l'aquarelle c'est qu'elle va se diffuser juste là où vous avez mouillé voyez elle sort pas de la zone donc voilà donc là on est sur le rouge hop je vais prélever le jaune avec de l'eau propre ça sera mieux donc là je vais mouiller ma zone donc vous avez compris on voit que le rouge il est assez présent quand même mon pinceau je l'ai pas assez rincé mais hop donc là je prélève je vais en mettre dans ma marguerite et je vais venir prélever de l'eau parce que je ne vais pas travailler d'autres couleurs donc là c'est pas bien ce que je fais il faudrait rincer mais bon je sais que je vais travailler que deux hop regardez c'est magique c'est vraiment magique donc là je vais venir l'appliquer sur zone sèche effectivement normalement on n'applique pas l'aquarelle sur zone sèche mais c'est vraiment pour vous montrer les couleurs et là je suis sur un papier belge je vous ai sorti un papier blanc en comparaison pour que vous puissiez voir donc en plus sur du blanc ça aurait été encore plus trop bon donc là je fais une présentation en même temps de la peinture sennelier moi je l'ai rêvé oui je l'ai pas du tout utilisé encore donc j'attends de faire un colo avec mais là j'ai attaqué un grès scale donc j'ai peur que ça rentre pas bien et puis c'est pour mes ateliers marie boudon cet été avec mélissa qu'on va faire ce que j'avais présenté lors de nos ateliers un bouquin de marie boudon et je voudrais apprendre l'aquarelle avec donc on va voir donc voilà donc là on a fait nos tests et le produit je vais vous montrer en fait vous avez deux possibilités il y a deux produits alors je vais vous en montrer un déjà je vais prendre un autre pinceau pour gagner du temps c'est le médium iridescent water color de chez winsor et newton donc ce produit voilà moi je l'achète à gratitude vous avez le prix derrière pas du tout pour vous vendre mais c'est pour vous éviter de me poser les questions donc après chacune se fournit comme elles veulent moi c'est mon petit paradis donc faut vraiment vraiment bien secoué et ça s'applique de deux manières alors sur la même bulle je vais vous montrer hop là vous avez du coup on va partir sur celle qui la plus intense hop soit je vais l'appliquer je vais en prélever dans mon bouchon là ce que j'en ai déjà ça s'applique très peu vraiment vous allez voir tout de suite c'est ce que j'ai appliqué sur la queue de la sirène pour répondre aux personnes alors qu'est ce que c'est voilà donc vous pouvez mettre des paillettes grâce à ce produit et qui va être beaucoup plus c'est pas des paillettes c'est de la nacre en fait voyez regardez ça alors je l'étale volontairement pour que vous puissiez vraiment voir cet effet magique et alors normalement je réfléchis comment je vais faire ça j'aurais dû prendre un chiffon moi je fais n'importe quoi normalement vous en prélevez un petit peu et vous l'ajoutez à votre peinture pour que ce soit beaucoup plus naturel voilà et là on va avoir un vrai fondu donc voyez hop et là je vais pouvoir venir l'appliquer je vous l'applique à côté pour que vous puissiez voir et là vous allez avoir un effet naturel donc si je faire un dégradé ben je vais plutôt procéder comme ça et si je veux juste une couche vraiment unique regardez alors caméraman on voit bien oui moi je te laisse faire c'est son cul alors moi ça a été révolutionnaire pour moi vraiment après donc je vais vous faire le test avec le jaune quand même vous puissiez voir alors j'espère qu'on pense au bête propre hop donc là j'ai bien rincé mon pinceau mouillard comme il est plein je vais éviter d'en prendre de trop on va venir faire pareil de la même façon je vais venir en mettre là vous puissiez voir c'est vraiment c'est incroyable voilà alors peut-être qu'on voit un peu moins que le jaune je te laisse faire je vais rincer mon pinceau je vais venir en prélevé avec le pinceau propre parce que du coup j'avais pas abîmé voilà j'en ai mis beaucoup mais ici d'info vraiment pas beaucoup et là je vais l'appliquer à côté ma bouche jaune pour que vous puissiez voir regardez ça voilà on a vraiment alors là mon jaune il est un peu sali par le rouge on voit que ça fait un c'est un test il faut faire attention quand on fait de l'aquarelle vraiment de l'eau propre regardez ça si c'est pas beau et vous voyez d'ailleurs regardez que c'était sali puisqu'on a l'auréole rouge qui s'est formé autour du pigment jaune tout à l'heure ça on le verra sur nos ateliers les filles mais ouais c'était important pour moi alors déjà on voit quand même la peinture sénelier donc là c'est quand je l'ai appliqué sans mouiller le papier là je l'ai appliqué mouillé on voit la différence d'intensité pareil pour le jaune et vous voyez que là j'ai pas mis de brillant et c'est déjà très 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 brillant le jaune c'est pareil je pense que je sais pas si on le verra tout autant mais bon c'est pas sec vous me direz mais il ya une lumière que j'ai pas retrouvé ailleurs donc premier produit validé pour moi on va passer au second produit donc là oui ça serait bien de le fermer c'est gentil ma fille hop je vais reprélever du rouge pour vous faire les essais des marguerites voilà je vais venir prélever du jaune toujours les mêmes teintes pour vous puissiez vraiment voir la comparaison sinon il n'y a pas d'intérêt vous voyez dans la marguerite c'est juste ça fait juste mal au coeur de jeter après mais comme j'ai attaqué autre chose j'en ai pas besoin aujourd'hui mais bon on est sur du très bon papier c'est du vrai papier aquarellable on est sur la très bonne peinture voire pour moi à l'excellence et on est bas sur du winsor et newton là c'est pareil on peut pas beaucoup se tromper donc là je vous présente le second produit qui est un médium de texture donc il ajoute une texture extra fine donc là c'est winsor et newton aussi qui le fait water color alors ça doit être à peu près les mêmes prix moins cher celui là il est moins cher de peut-être deux ou trois euros je l'achète au même endroit alors vous avez attention il ya celui là c'est pour donner une texture fine et vous avez le même qui donne une texture granuleuse alors granuleuse vous allez avoir un effet un peu pierre ponce un peu un peu comme si vous aviez mis vous savez le sable de décoration dans votre peinture acrylique or c'est alors je global que je généralise c'est vraiment j'accentue l'effet ça donnera un effet toujours plus délicat mais pour vous donner la différence là on va plutôt avoir un effet un peu de relief comme si sur un papier lisse on travaillait avec avec sur un papier aquarelle pour comparer pas si je suis clair donc là je suis bien ça s'applique de la même façon alors je vais vous montrer et là en fait ça va donner une texture or moi j'ai regardé ça donne comme si c'était un grain de sable fin alors c'est quand même assez extraordinaire mes os elles sont toutes les deux sales quelque chose que je n'aime pas mais bon c'est pas grave donc au niveau de la texture on le voit pas mais cette texture là en fait alors je vais l'appliquer dans un premier temps là pourquoi pas pour que vous puissiez voir voilà la différence d'épaisseur en fait oui ça donne une épaisseur et pourtant j'étale et en fait quand vous touchez ça va donner un peu l'effet du gesso quand il sèche en gros voilà donc là je suis en train de prendre de l'eau j'en ai mis dans mon eau et mon aquarelle voilà hop et alors à la caméra on va voir si après on peut vous faire des photos une fois que sera séché mais voilà ça donne un effet iridescent et très granuleux alors là je vais essayer de vous prendre du jaune normal pour voyez la différence côte à côte mais après le mieux c'est que vous testiez si vous avez l'occasion vraiment voilà alors que je pense que mon pinceau il est imbibé de paillettes mais quand même on voit la différence entre les deux et là où toucher il ya vraiment cette texture ce petit grain très très fin on va faire pareil avec le rouge alors on pense il serait moins pailleté ça serait bien donc je pense qu'effectivement là pour avoir fait le test du coup lorsque vous travaillez avec un votre pinceau faut avoir un autre pinceau pour pas avoir de la nacre partout parce que je pense que le pinceau là il est imbibé moins le rouge tiens paradoxalement et là bon je vais prélever là je laverai mon pinceau mon bouchon hop et je vais en mettre dans celui-là un peu d'eau alors j'ai fait l'inverse en fait il fallait mettre l'eau avant quand même c'est juste pour vous montrer et voilà et ça s'applique tout simplement et au séchage je peux vous assurer qu'on a vraiment un grain puisque sur je l'ai testé et je me suis dit waouh alors peut-être à vernir j'ai pas fait de côlon encore avec j'ai pas fait de créa peut-être à vernir une fois que ça a séché parce que si on frotte vraiment le doigt ça part mais en tout cas ça donne une texture vraiment pas lisse alors je sais pas où est ce que ça va être sec là c'est sec par contre là on le voit la paillette là aussi là le rouge est sec que je vous montrais tout à l'heure on voit qu'il est très vif là c'est sur la couleur sur le papier mouillé jaune sur papier mouillé jaune sur papier pas mouillé et là on voit effectivement là le la nacre qui est magnifique et là voilà j'ai un effet regardez sur mes doigts je sais pas si vous voyez ça fait des petits grains tout fin on a un effet c'est dommage pas vous montrer sur caméra mais voilà en tout cas ces deux produits que je valide que j'utiliserai avec parcimonie parce que c'est pas donné non plus mais sur des peintures par exemple pour faire une texture quand vous faites un tronc d'arbre sur vos colorisations et bah c'est génial alors j'ai pas testé sur les crayons de couleurs mais si je me dis que si les rides et sans marche ça doit marcher peut-être après à vernir avec un vernis bombe pour éviter de déplacer la matière attention comme j'ai dit les rides et sans déplace la matière c'est à dire que quand lorsque sur le crayon de couleurs vous allez en passer un petit peu ça a tendance à venir fondre le médium que vous avez posé donc si c'est mélangé dans le médium ça va si c'est posé au dessus attention ça a tendance à fondre mais vous voyez là on peut obtenir un super dégradé voilà si je voulais pousser un peu pour voir pousser un peu la couleur voir ce que ça donnerait remonter voyez puis alors cette peinture elle est vraiment extraordinaire je suis sûr que je pourrais même enlever la démarcation à force de oui ce que je pouvais pas obtenir avec une autre aquarelle la faveur castel qui une fois sèche ben c'était plus difficile là celles qui ont des problèmes de fondu et tout voyez voilà alors oui c'est un coup mais c'est vrai que voilà moi je je m'étais dit ben le plaisir ouais c'est très sympa donc ça s'étale vous voyez que et là on voit la différence donc écoutez j'espère que ce petit truc et astuces vous aura plu n'hésitez pas à nous faire un retour et puis likez partagez abonnez vous surtout activez les notifications et voilà ça vous permettra de pouvoir nous suivre en tout cas dans nos aventures nous la petite scrap family avec nos trucs et astuces à bientôt et Sous-titrage ST' 501